Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le 22e épisode. Allez, je m'avance, je dis que c'est le 22e. Où sommes-nous ? Rappelez-vous, nous sommes devant Vista Life, je ne sais plus quoi. Et nous devons récupérer l'encodage ROM de la dent du dragon dans les laboratoires souterrains de Versailles. Alors n'oublions pas que la dent du dragon, c'est notre épée de Dark Vador. Voilà. Elle est jolie. Donc si je ne m'abuse, on doit avoir le code. On nous a fait le code ou pas ? 06-288. 06-288. Bonjour, c'est un ascenseur. Très bien. Alors, descendons. Restons tranquilles. J'aurais peut-être baissé un petit peu la musique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne parle pas le son du jeu, mais spécifiquement la musique. Elle est un petit peu prenant. Un petit peu forte. Non. Il ne se passe pas grand-chose, j'ai l'impression. Il faut peut-être ouvrir la porte. Ça n'a rien fait. C'est curieux, j'ai toujours eu. D'accord. Donc, en fait, c'est au sous-sol, mais il faut monter pour l'instant. Swat. Bonjour, caméra. Je suppose que lui, il ne va pas plus s'apprécier que ça que l'on soit là. Bon, on va voir comment ils le prennent. Théoriquement, j'ai le droit d'être là parce que j'ai le code. Bonjour, monsieur. D'accord. Mais c'est bizarre ce jeu de lumière, non ? Mais ce n'était pas comme ça il y a deux secondes. J'ai eu une hallucination ou pas ? Les trois niveaux de bureau. D'accord. J'ai baissé un peu le son du jeu quand même parce que ça m'arrache la tête. Donc, les trois niveaux. Nous, on va aller au sous-sol. Alors, rappelez-vous, nous voulons aller au sous-sol. Donc, comme son... Salut, Philippe. Son nom peut l'indiquer... Attendez une chose, je vais couper le petit bip. Voilà. Je suis revenu. Comme son nom l'indique... Oui, il se fait tard, vous devriez rentrer chez vous. Il est l'heure de partir. Bonjour, madame. Bienvenue à Versa Live. Nous faisons un lendemain à l'image d'hier. Puis-je vous aider ? Je sais, c'est Handley. Il fait sa tournée en haut. Cherchez un homme vêtu d'un costume noir. Merci. Pourquoi je cherchais à aller, moi ? Ah, c'est l'employé corrompu de Versa Live. D'accord. Oui, j'ai la mémoire un peu faible. Note enregistrée. Que demain soit le reflet d'hier. Merci de vous enregistrer. À 20h55, donc ce sont les gens qui sont... Bien trop le vent de terre. Entrez. Vous avez attiré des gens ? D'accord. Je m'en fiche sur Lucky Money. Panneau de contrôle de l'alarme, on ne va pas la déclencher. En tout cas, pas tout de suite. Bonjour. Oui. Je ne suis pas pressé. Je m'en mêle mon fil. Alors, on va monter. Ne vous inquiétez pas de votre tenue. Et oh, qu'est-ce que tu as contre ma tenue ? Filaine fille. À quel étage elle a dit, au troisième ? Euh... Destiny, avec un nom comme ça. En haut. Est-ce qu'on inspecte un peu les lieux ? Bonjour. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de vie. Ça va, commis à la saisie des données ? Ouais. Tu as vu que tu peux avoir des gifts. Je possède le présent, le futur, ton futur. Il y a beaucoup de pigeons sur votre immeuble. Faites gaffe. Donc, nous, ce qu'il faut que l'on aille, c'est au sous-sol. Mais on va quand même, avant tout, monter. Duty, honor, loyauté, respect. Il n'y a rien qui traîne dans ces bureaux-là. On va faire la visite dans l'autre sens. Donc, on cherche un homme en noir. Oups. T'es qui, toi ? Le directeur, on va dire ça. M'est-ce qu'il y a ? Ben, voilà celui qu'on cherche. Je vais travailler ici. Un sacré complexe que vous avez là. Merci. Je dois dire que nous sommes assez fiers du travail que nous accomplissons. Il n'y a pas moyen de visiter les labos ? Non, je crains que non. Des secrets commerciaux, vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait nous enrichir, mais tellement. À quel point ? Deux mille ? Deux mille ? Deux mille ? Deux mille ? Non, mais tu plaisantes. Moi, j'ai plein d'argent, je dépense rien. Non, pas non plus. T'inquiète pas, monsieur. Je trouverai un autre moyen. Combien j'ai d'argent ? Ah oui, j'ai cinq mille quand même. Il aurait peut-être été temps de dépenser de l'argent, mais ça aurait été trop facile. Allez, pousse-toi. Je reviendrai te voir si je ne trouve pas la solution. Enfin, j'aimerais bien que tu me laisses passer. Parce que directeur ou pas. Salut. Programme à votre chargé, hein, collègue ? Le programme. Ouais, bien sûr. C'est cool de rater un jour de travail, mais il ferait bien de se manier pour la livraison. Je sais que je ne serai pas prêt. Ils comprendront. Au moins, le cargo est en route pour l'Amérique. Plus d'agents spéciaux qui fouillent dans le coin. Je serai des agents spéciaux ? Tu sais, ceux avec un costard, avec la peau grise et les yeux tatoués sur la nuque. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pouvaient bien avoir dans ces réservoirs qui les rendent si nerveux. Il y a beaucoup de caméras, hein. Ce serait bien de trouver un truc pour les désag... On peut monter encore ou c'est le dernier étage ? C'est le dernier étage, ok. Caméras ici encore. Là, je pense qu'on va retrouver le même schéma. A priori. Tiens, je n'avais pas vu ça tout à l'heure, il y avait. Bonjour. What, what ? Je gère juste un coup d'œil. Les gens essayent de se concentrer ici. Ils vous font travailler une mentale. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des mecs autour à mater. Pourquoi ? Hum, j'imagine que ce que je dis n'a pas de grande importance. C'est parce que je falsifie leur enregistrement. Le gars, il dit ça comme ça, tranquille. Ils n'aimerais sans doute pas que vous le racontiez à la ronde. Bof, ça m'est égal. J'ai compris aujourd'hui comment ils s'y prennent. Les mecs qui font mon boulot se chopent la peste grise. Dans une ou deux semaines, je risque d'être dans un camp. Je suis peut-être déjà malade. Pourquoi ferait-il ça ? Tout ce qu'il y a dans ces labos, tout le matos, les instruments, les personnels militaires, rien n'est officiel. Iverson a eu ce boulot et il est tombé malade. Chan, K, Watts, et maintenant, c'est mon tour. J'aimerais jeter un coup d'œil à ces labos. Vous êtes un genre d'espion ou quoi ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Si je vous fais descendre en bas, est-ce que vous ferez quelque chose pour moi ? Quoi ? Tu es-les. Faut-tu Henley ? Je parie que vous pouvez faire ça. Oui, je peux. Vous êtes du genre à avoir les moyens de vos ambitions. Je peux vous donner le code d'autorisation. Bah donne ? De toute façon, je peux l'avoir aussi. Tiens, c'est curieux. Quand on lui parlait, il y avait sur le côté un infocube qu'on peut toujours difficilement lire, mais on va quand même s'y faire. Je crois qu'il se passe de sale truc en bas, mais je ne sais pas quoi exactement. Hier, j'ai trouvé un homme dans la salle de bain, habillé de fripes et qui délirait à propos de je ne sais trop, d'accord ? De docteur et des choses qui lui avaient été faites. En bas, ne cessait-il de répéter, mais il n'y a pas d'en bas. Je ne sais pas comment il est entré dans l'immeuble. Et quand j'ai alerté la sécurité, un bataillon d'affreux en tenue anti-émeute a aussitôt débarqué. Ils lui ont tiré une fléchette. Là, il s'est arrêté de parler. Peut-être qu'il était mort ? Quand j'ai voulu y voir de plus près, ils m'ont balancé à l'autre extrémité de la pièce comme une... Mon superviseur est arrivé et il m'a parlé de loyauté et de solidarité partagée pour le programme. Il m'a signalé à quel point les rues de Hong Kong étaient dangereuses et que toute cette sécurité n'était là que pour notre propre protection, pour prévenir tout incident regrettable. Il y a de plus en plus d'affreux en tenue anti-émeute. Ils s'amènent par là. Je crois que je suis allé pisser. Bien, eh bien... On va revenir te parler tout à l'heure, mais on va continuer un peu d'explorer. Je voudrais voir si il y a une grille là-bas. Parfaitement. Donc on va l'ouvrir pour nous faire penser qu'on l'a vu. On ne va pas aller tout de suite. Donc on dirait que l'on peut monter et descendre. A priori, il faut qu'on aille en bas. J'aimerais bien voir à l'étage du dessous s'il y a le même genre de truc. D'accord. Donc ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas pour le moment. Pour le moment que ce soit le même code, ça m'étonne, mais regardons. Le même code, le même code. 06288, je doute que ce soit ça. Non, puisque c'est un code à quatre chiffres, celui-là. D'accord. Je vais vite descendre. On redescend en dessous, en fait, et on va passer par la grille qu'il y a dans la pièce du dessous pour voir où ça mène. Yopi. Donc là, il n'y en a pas de passerelle comme ici, à l'étage d'en dessous. Il faut que je le tue tout de suite ou après ? Il est redescendu où, le copain ? Enfin, le copain. Il a disparu ? Oh, il est là. Salut, mec. On m'a dit de te tuer. Qu'est-ce que je fais ? Je te tue tout de suite ou je te laisse encore un petit peu survivre ? Allez, je te laisse survivre. On ne va pas déclencher les alarmes. On va visiter d'abord. Donc, a priori, si on le tue... Je ne comprends pas trop. Puisqu'on est dans le même truc qu'au-dessus. Qu'est-ce que c'est au-dessus de nous, là ? Ça doit faire un peu mal si on tombe, non ? Au-dessus, on arriverait là ? On va essayer de tomber, sinon. On va bien voir si ça donne. Si on ne souffre pas trop... En fait, le code qu'il nous donnerait, je suppose, c'est le code pour aller à l'ascenseur, là-bas. Oh, non, c'est monté que je voulais le faire. Salut ! T'es bien, chef, toi ? T'es pas Stavé à te balader ? Donc, on a le même truc qu'en-dessous. C'est quand même super curieux, ça. Sauf que, bien entendu, si on tombe, on tombe de plus haut. Donc, on va tomber de plus bas. On va voir si on se fait mal. Si on se fait mal, vraiment. Bon, on va essayer une nouvelle tactique. Alors, lui, si je le tue... On révise ce que nous a dit John Smith. John Smith, l'informaticien, nous a dit... Tuez-le ! Je parie que vous pouvez faire ça. Est-ce qu'on le tue tout de suite ou on essaye d'aller dans... Ouais, allez, on essaye, on verra bien. Peut-être qu'on n'est pas obligé de le tuer. Pourquoi est-ce qu'on devrait le tuer ? De toute façon, il n'est pas cool. C'est un méchant. Donc, on peut le tuer. Mais j'ai peur qu'en le tuant, on déclenche un peu trop rapidement certaines alarmes. Ce qui m'arrangerait moyennement. On va faire un petit sauvegarde rapide et on va se laisser aller dans le trou. J'ai eu un petit peu mal. Rien de grave. Fail, non ? Complètement... Mais je suis où, là ? J'avais pas de salle comme ça au... Rue de chaussée. Ouais, d'accord. Attendez. J'essaie de me récupérer. Ça, c'est l'entrée. D'accord. Donc, ça ne nous donne absolument rien de faire ça. On va recharger notre sauvegarde. Mais quitte à être ici, je vais aller vérifier quelque chose. D'accord. Bien sûr. On va s'assurer qu'ils n'ont rien à vous dire. D'accord, ils n'ont rien à vous dire. Donc, on est réduit à devoir aller tuer ce bon vieux machin. D'accord. Donc, assurons-nous une dernière fois qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Et on va recharger. En particulier, qu'on ne puisse pas descendre. On ne peut pas descendre. Donc, on recharge. Hop, on revient au-dessus avant de sauter. Donc, on fait demi-tour. Et on va tuer... Donc, on va chercher le chef, là. S'il pouvait être... Où es-tu, chef ? Veux-tu goûter de mon sabre laser ? Où est le boss ? Il est là-bas, le boss. Il devrait se faire gauler par la caméra, forcément. Oh mince ! J'aurais dû faire le sauf-garde avant. Crédit, chargeur. Allez, viens, je t'emmène. Je ne peux pas le porter. Je ne veux pas prendre les clopes. Je veux le porter juste... Ça y est, je l'ai tué. Allez, donne-moi le code. J'ai liquidé le patron. Ça fait... Il était finit pendant hors-circuit. Si j'étais vous, je me retiens... Ah, dans le coin. Bon, d'accord. Moi, je m'en fous personnellement. Le code de l'ascenseur est 6512. Je devais veiller à ce que vous ayez accès à la fois au labo. 6512. Il m'a dit 6512. Tu ne l'as pas encore enregistré ? C'est une grosse opération en bas. T'inquiète, ça me connaît. 6512, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Je me tâte à faire ma sauvegarde rapide. Tiens, à propos de compétences, est-ce qu'on peut regrimper ? Oh oui, on peut se remettre des compétences. Qu'est-ce qu'on va se remettre ? C'est quoi la survie, déjà ? C'est utiliser biocombinaison ? On n'a jamais eu vraiment besoin de ça. Ou les pare-balles ? On avait un peu de mal avec ça. Alors, il nous reste les armes technologiques pour avancer, c'est-à-dire épée, shuriken, couteau. Bon, on ne s'en sert pas beaucoup. On augmente notre précision. D'accord. Les armes de démolition, on ne les utilise pas. Les armes de poing, ça, on s'en sert pas mal. Le fusil, le pistolet, je veux dire, et l'arbalète. J'aimerais bien, éventuellement, augmenter aussi tout ce qui est crochetage électronique. On ne peut pas tout faire. J'ai envie de faire ça. Allez, c'est parti. Combien il nous en reste ? 1900, ce qui nous permettrait d'augmenter ? Peut-être. Non. Donc, on peut augmenter un truc où on est nul. Où on garde nos points. On va garder nos points. Combien on a dit ? 65 plus. Bon, a priori, on n'avait pas d'autre solution que de fermer la porte. On descend. Alors là, ça va être une autre paire de manches, à mon avis. Mais on ne sait pas où. Oui, d'accord. Tu viens me tuer, toi, c'est ça ? Vous êtes celui qui vient d'accréditer niveau 12 ? Ouais, c'est moi. Vous pouvez circuler librement dans le laboratoire, mais ne gênez pas le travail qui s'est accompli. Votre passe de sécurité peut être annulée sans préavis. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. La sécurité vous surveille par l'intermédiaire des caméras, donc on va les bloquer. Si vous causez le moindre ennui, une alarme se déclenchera et les gardiens ne tarderont pas à venir. Bien sûr, monsieur, je vais essayer de me tenir tranquille, d'être gentil. Par contre, tu sais qu'on est tous les deux enfermés dans l'ascenseur ? Tu sais qu'il n'y a aucune caméra qui nous regarde ? Tu le sais ? Est-ce que tu veux goûter mon sabre laser ? Non. On va quand même pas faire ça. Allez, on va explorer... Oh ! Oh ! Ah, il y a nos vilains. Alors, nos vilains copains qui ne sont pas nos copains, enfin, qui vont devenir nos ennemis bientôt. Il y a une caméra là-haut. Alors, ils n'aiment pas le sabre. Un coup de sabre, même eux, là, les gros caïds, là. Bim ! Intéressant, ça. Ce ne serait pas un truc énorme, genre ça fait tomber la boule qui roule. Ça y est, j'ai plein d'élire. Donc ça, c'est un système d'alarme. Là, on monte. Ah oui, quand même ! Oh ! Regardez-moi ça. Ah oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un espèce d'ascenseur. OK, allons voir de l'autre côté. Mais ça ressemble bien extraterrestre, ça ! On a trouvé l'extraterrestre de Roswell. Qui marche ? Dis-donc, votre produit pour nettoyer le sol, il est toujours aussi brillant, si j'ose dire. Salut ! Alors, ce que j'aimerais... Ce que je pourrais faire... Dis-donc, t'es réunement équipé. Est-ce que je pourrais commencer à faire un peu le ménage ? À tuer par-ci, par-là quelques vilains agents de sécurité ? Vous n'avez rien à faire ici. Ah bon ? C'est pas la salle de repos ? Moi, j'ai besoin de me reposer. Qu'est-ce que ça ? Comment on fait pour la... Oui, bah oui, oui. Ah d'accord, excusez-moi, je suis nouveau. Il faudrait que je prenne une chaise pour monter... Bon, de toute façon, j'en ai rien à... Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? L'arbalage, on ne veut pas... Ça, peut-être, ce sera intéressant si on ne trouve pas comment s'en sortir. Donc, théoriquement, on va être meilleur à ça. Donc, on devrait pirater un peu plus rapidement. Alors, caméra inactive, sérieuse ouverte, ouvert, hop, après, inactive, ok, ensuite, ouverte, ouverte, inactive. Hop, on a bloqué un paquet de sécurité. Non. Bon, je n'ai pas besoin d'armes. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, les gars, c'est de coller une grenade dans la tronche et je serai tranquille. Hein ? Mais bon. On va continuer d'explorer. Là, c'est la cafette. Salut, les mecs. Vous pouvez résoudre ce genre de problème en restant au niveau basique. C'est exactement ce que j'ai dit à Miss Shaw. La modification du tissu, ce n'est pas un problème de manipulation. Bien entendu. Donc, on voit qu'on a mangé. On va les laisser là pour l'instant. Stay focused on tools. J'ai mené une étude de regret... Ça ne vous dérange pas de parler quand... On va laisser parler. Lisez en attendant. Je ne peux pas tout lire. Ça y est, on peut y aller. Donc, j'ai mené une étude de régression sur le UC. Et il semblerait qu'une grave erreur puisse entraîner un phénomène de reproduction contrôlée. Jusqu'à ce qu'une nouvelle version du système de contrôle puisse être testée, j'ai installé un patch provisoire qui initiera une séquence de fermeture en domino. Ça détruira aussi l'UC. En même temps. Alors, n'y recourez qu'en cas d'urgence. Le code est 525. Les opérations affirment que le nouveau système sera opérationnel dans les 72 heures. Alors, maniez-vous. Oh, du champagne ! Normalement, on est à fond de santé. Vous croyez que lui, si je lui donne un coup quelque part, ils vont broncher ? Parce qu'il y a quand même pas mal de gardes. Donc, on en a un là. On en a 4 ici. 4 ici. Eux, ils sont pas dangereux a priori. C'est une simple requête. Les procédures du labo interdisent le labo psyonique. Ce n'est pas le rôle du labo psyonique de devoir s'inquiéter des interactions entre les particules subatomiques accidentelles. Apparemment, il s'est passé quelque chose. Notre travail sur Fit of Capra, Capra, le charlatan quantique. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Bon, c'est assez confus tout ce qu'il nous raconte là. Bonjour ! Oh, pardon. Bonjour ! Je ne suis pas un visiteur comme les autres. C'est vrai. Et toi, mec ? Ok, amusez-vous. Donc là, on a des trucs aussi qui peuvent être intéressants. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'a priori... A priori, il va falloir descendre là-bas. Je serais curieux de voir ce que ça fait. Est-ce qu'on peut le pirater ? Combien on a de décodeurs ? 8. Qu'est-ce que ça peut faire ? On essaye pour voir. Donc, on va lui mettre un coup. Deux chiffres. Qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, de toute façon, si ça ne fait rien, on prend la méthode... La méthode Quart, machin, pas Quart, mais la méthode... Voilà, ça ne fait rien. On récupère. Mais ça l'a ouvert, mais ça l'a fermé aussitôt. Intéressant. Donc, le code est piraté. Pardon. Donc, on change mon bidule. Vite ! J'ai peur ! Je me demande pourquoi les fleurs refleurissent au printemps. Oh, je n'ai peut-être pas grand-chose à faire là, moi-ci. Oh, je commencerais bien à faire un peu de carnage. L'encodage ROM devrait être dans cette aile du labo. Oh, bah disons, ça, si, ce n'est pas un coup de bol. On l'a coupé, cette cam, là ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien. Il n'y a personne, je veux dire. Oh, je lui mettrais bien un coup, à lui. Tu danses ? Ok, donc, on va descendre par là-bas. Ça en fera toujours un de moins qui posera potentiellement problème. Donc là, on a accès au niveau 2. Ou pas. On ne veut pas ouvrir la porte. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. Allons par là. Oh, pourquoi j'ai ma force qui est en route, moi ? Merde, j'avais laissé. Oh, oh. Vous voyez là-bas ? Ah non, vous ne voyez pas. Mais je sens qu'on va devoir jouer à ton, 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 ton. Je viens en paix. Brave Jean. Qui es-tu, toi ? Sécurité spéciale du laboratoire. Regarde ce que je vais faire. Sécurité spéciale du laboratoire. On ne peut avoir qu'une seule épée. Toi, tu ne m'as pas vu faire de le kiki. Eh, en fait, je voulais te dire. Mais ça, c'est un petit problème quand même. C'est que quand ils ont encore quelque chose, on ne peut pas les porter, en fait. On va aller faire le tour avant. Et boum boum, ne vous inquiétez pas. Ça doit être mon fils au-dessus. On montre, qu'est-ce qu'on a fait ? Bonjour. Je suis au centre du monde. Piratons, les amis. Piratons. Charger le CD-ROM. C'est bon, on a le CD-ROM. Qu'est-ce qu'on a ? Transmission. J'ai téléchargé le composant dont les triades ont besoin pour achever le sabre. Allez au temple situé près du marché. Je convoquerai les pour une rencontre. D'accord. Donc, a priori, on n'est pas tenu d'aller visiter le reste pour un instant. À mon avis, on reviendra là. J'espère. Alors maintenant, il faut qu'on arrive à sortir au discrétos, polos. Su, t'étais trop beau. Oh la vache, comment est-ce que je peux survivre à ça, moi ? Hein ? Bonjour. Là, je meurs. I'm dead. Non, bon alors là, c'est impossible. Impossible. Faut que je trouve absolument une autre solution. Alors, on est là. Est-ce qu'on n'a rien à pirater ? Donc, l'alarme, elle arrive dès que je descends. J'ai pas d'autres... J'aurais dû flinguer tous les autres avant. Où est-ce que ça va là ? Non, c'est pas par là qu'on est parti là tout à l'heure. C'est par là. Non, c'est bien par là. Donc, on va essayer de repartir par là où on est venu. Ça m'embête un peu que l'alarme se déclenche parce que je ne vois pas de raison particulière. Est-ce qu'on... Attention, c'est tendu là. Je prends mon temps. Ah bah, c'était bien la peine. Comment on fait pour ressortir de là-dedans sans se faire flinguer ? C'est pas possible, les amis. La porte. Ouvre-toi. Salut. Tu étais resté... Ça t'apprendra. Allez, tu vas te faire... Donc, on descend. Tu veux pas descendre ? Donc, on monte. Porte. Panique. Où on est là ? Mais on devrait pas être là. Ah si, il faut qu'on sorte de tout ça. Bah, je vais replanquer mon flingue. Ils sont peut-être pas au courant. Donc, il faut qu'on aille maintenant au temple. Si on arrive... Salut, à la prochaine. On se reverra, t'inquiète. Enfin, j'espère parce que ça m'embêterait de ne pas avoir visité tout ce qu'il y a là-bas. Salut. D'accord. Moi aussi. Où est la sortie ? Au secours. C'est pas par là. Un peu de rouge sur le pavé. Ah bah bah, tu m'as vu, tu vois pas. Heureusement qu'elle est bigrement efficace, celle-là. Bon, tant qu'on est là, on va voir ce qu'on a récupéré. Oh, quelle hémorragie. Ok. On en est où, niveau vie ? Il y avait pas un truc pour se soigner ici ? Non, allez, on va soigner ça quand même. Est-ce que je fais une sauvegarde des copains ? Allez, on en fait une. Vous vous souvenez où est la sortie ? Ah mais c'est moi en fait, je suis con. Pardon. Là-bas. On a fait un peu le carnage quand même. Donc, on descend. Là, 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 comment allez-vous ? Ça va bien ? Ça va bien. Donc le temple... Non, c'est pas là le temple, c'est ici. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on stoppe ce petit épisode ici. Qu'on sauvegarde la partie et qu'on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt, les amis. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada